Roussel est-il toujours un camarade ? Il y a eu un clash, il y a eu un drama comme on dit chez les Jones entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel même entre Fabien Roussel et toute la France Insoumise Pourquoi ? Parce que Roussel est passé sur RMC et voilà, il nous a dit qu'en gros la France Insoumise sortait de l'arc républicain On est dans une période où tout le discours qui va de Zemmour à Macron c'est de nous dire que la France Insoumise c'est la France incendiaire quand même elle sort de l'arc républicain parce qu'elle a des députés qui vont à des manifestations et que c'est très dangereux les manifestations ça leur permet de rentrer dans l'arc républicain, l'extrême droite et de sortir de la France Insoumise et on a le chef du parti communiste français qui nous dit, oui la France Insoumise c'est pas ma gauche elle est pas très républicaine c'est hallucinant c'est hallucinant comme propos je vais vous mettre l'extrait complet donc c'est RMC qui met Fabien Roussel je souhaite pouvoir incarner une gauche de transformation sociale qui remet en cause ce système économique mais qui ne cède rien aux valeurs de notre république cette gauche là n'est pas celle que représente la France Insoumise tu vas pouvoir je pense te gratter pour remettre en cause le système économique quand tu vas avoir au deuxième tour Macron contre le Front National contre le Rassemblement National ou contre Ciotti ou contre une alliance des droites je pense que là tu vas pouvoir te gratter mais sévère le capitaliste sera là à tout va tout le temps Est-ce que vous allez m'interroger sur tous les désaccords avec Manuel Bompard parce qu'en fait il y en a tellement Fabien Roussel mais non mais justement c'est que cette nupesse franchement vous n'y croyez plus sortez-en Fabien Roussel dites-le une bonne fois pour toutes ce matin je ne peux plus m'entendre avec Manuel Bompard je ne peux plus voir en peinture Jean-Luc Mélenchon je quitte la nupesse ce sera tellement plus simple Fabien Roussel mais c'est pas ma nature je vais vous répondre ce que je souhaite c'est pouvoir incarner une gauche républicaine de transformation sociale une gauche qui remet en cause ce système économique mais une gauche qui ne cède de rien aux valeurs de notre république qui défend autant la justice l'égalité donc c'est pas la nupesse on va l'heure de notre république les communistes défendent la 5ème république mise en place par un putsch du général de Gaulle moi je préférais le PCF basé de l'époque de l'époque de Gaulle fasciste donc voilà l'affiche du parti communiste français le 23 mai 1958 de Gaulle c'est le fascisme et bien c'est étonnant parce que la structure politique la 5ème république qui a été mise en place par ce de Gaulle fasciste selon le parti communiste français est défendu comme si c'était sa daronne par Fabien Roussel l'ordre mais aussi l'ordre et la sécurité cette gauche là cette gauche là elle existe dans notre pays ce sont les insoumis effectivement cette gauche là c'est pas celle aujourd'hui que représente la France insoumise et une partie de ses députés je pense qu'il y a chez les insoumis comme chez les verts chez les socialistes des militants des élus des hommes et des femmes des électeurs qui souhaitent que cette gauche républicaine que j'ai ce que j'aime pas avec Fabien Roussel c'est qu'il il met des grandes valeurs comme ça des grands mots qui vitent de son sens il dit républicaine là mais c'est pareil que quand on l'entend dans la bouche de Macron et de ce type on sait pas trop ce que ça veut dire quand il dit communiste d'accord je veux dire si Roussel est communiste tout le monde est communiste au bout d'un moment communiste c'est pas quand même un petit mot normalement de se dire communiste et donc là la France insoumise n'est pas républicaine ok 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 j'appelle de mes voeux elle existe le divorce doit être confirmé Fabien Roussel et donc je veux la corner je suis pas quelqu'un qui défend le divorce je suis plutôt quelqu'un qui appelle au mariage et je souhaite construire un rassemblement très large d'une gauche républicaine laïque universaliste celle qui a tant fait rêver par le passé et qui peut encore gagner aujourd'hui la gauche ne peut pas être une elle ne peut pas être représentée par un courant de pensée c'est la gauche plurielle bah c'est en tout cas c'est tout ça égal putain moi je souhaite une gauche qui gagne qui fasse rêver et qui l'emporte et cette gauche là oui j'ai l'ambition de pouvoir l'incarner et qu'elle puisse exister dans notre pays mais il va se retrouver broyé par l'histoire il va se retrouver broyé par l'histoire parce que si la gauche n'arrive pas à trouver un débouché politique progressiste commun pour essayer et ça va être compliqué pour essayer de jouer sa carte il va se retrouver avec Jordan Bardella au pouvoir et une fois que Mélenchon et la France Insoumise seront mis en dehors du champ républicain une fois que voilà bah ils seront finitos bah ce sera son tour il croit quoi il croit quoi il croit que le parti communiste français lui s'il a la moindre chance de faire une avancée sociale en France on lui rappellera les goulags on lui rappellera Staline 100 millions de morts je sais pas quoi et donc il y a besoin d'avoir un discours unitaire mais de clivage où on dit non mais ce que vous dites c'est des conneries parce que si tu te soumets tout le temps au discours dominant bah quand le discours dominant va te pointer du doigt tu seras juste baisé et du coup il y a Jean-Luc Mélenchon qui a réagi et qui a mis depuis quand c'est eux qui décident qui est républicain si l'arc républicain c'est eux à qui ça fait envie Aurore Berger Macron Retailleau Le Pen et quelques autres je pense que Roussel est dans les quelques autres ils veulent nous chasser du club des dégoûtants tant mieux on reste avec les dégoûtés et Roussel en ce moment c'est de pire en pire de toute façon sur tous les points bon on l'avait vu condamner absolument toutes les violences directement quoi et puis là ils nous ont parlé aussi des policiers il nous dit qu'il y ait des policiers qu'il y ait des comportements racistes de manière systémique mais de la part de policiers ça existe déjà on ne comprend pas trop trop la phrase mais dans la majorité des cas ils sont exemplaires il n'y a pas que la banlieue dans nos campagnes les policiers ne sont pas racistes et ça c'est incroyable je trouve comme phrase parce qu'en gros il nous explique que dans les banlieues où il y a la majorité des populations immigrées et issues de l'immigration donc c'est dans la banlieue qu'on est le plus à même d'être racistes les policiers ouais bon ils sont peut-être racistes mais en fait la plupart des policiers sont exemplaires et les policiers quand ils croisent des blancs en campagne ils ne sont pas racistes ah bah oui c'est plus simple de ne pas être racistes quand il y a 0,5% de population issues de l'immigration c'est sûr c'est sûr et puis en plus de ça nous expliquer que les flics de campagne ne sont pas racistes quand on voit les votes déjà Le Pen à la campagne alors les votes chez les policiers je pense que ça doit être quand même salé tu lâches des policiers de campagne dans les banlieues je pense qu'ils se font un peu plaisir donc encore une fois c'est inconséquent c'est inconséquent il a peur d'utiliser le terme systémique on a l'impression il est sur des combats derrière garde sur des combats qui étaient là il y a 10 ans je veux dire quand t'es marxiste évidemment que tu fais des analyses qui sont systémiques que tu fais des analyses de système pourquoi il a peur comme ça de dire que la police nationale est une institution qui participe à la domination raciale et donc c'est une nation raciste en France on dit pas ça parce qu'on a des cheveux bleus et puis parce que on dit que les racistes sont méchants et c'est pas bien mais c'est parce que la police nationale est structurée de telle manière que elle crée du racisme et même des gens qui sont pas racistes quand ils rentrent dans la police nationale ils vont avoir tendance à le devenir et à tendance à faire passer on va dire la domination raciale et donc cette institution en fait on peut la dire comme raciste et en plus le problème dans son propos c'est qu'on a l'impression qu'il essaie de viser juste les individus comme si le problème c'est qu'il y ait des individus racistes dans la police c'est pas des individus racistes qui ont infiltré la police c'est presque l'inverse en fait c'est la police nationale qui est à refonder parce qu'elle a une structure autoritaire violente et raciste et qu'elle pratique une domination qui est vue parfois comme coloniale dans les quartiers quand vous avez une police nationale qui est pas sélectionnée dans le quartier qui arrive de manière externe et qui vient faire une ronde ben je suis désolé ça ressemble à quelque chose de l'ordre de la domination coloniale et c'est pour ça que c'est vu comme une extériorité ce serait tout à fait différent si vous aviez une police qui était recrutée de manière locale qui était avec un droit de regard des citoyens avec un comité un comité de quartier ou je sais pas quoi pour que ça se passe le mieux possible quand tu as des gens qui arrivent de l'extérieur pour faire appliquer l'ordre de l'état qui est encore une fois vu comme extérieur ben ça crée un espèce de choc mais sauf qu'évidemment faire de la police plus démocratique et de la police de proximité c'est pas dans les cordes de Macron c'est pas dans les cordes de Macron ça demande de remettre en question beaucoup de choses ça demande aussi de donner des moyens ça demande de donner plus de pouvoir au quartier et ça Macron il veut pas le faire et y'a pas que Macron elle a droite aussi évidemment de la plainte donc elle a beaucoup ou associates il et elle ». Merci . «